On va faire que danser les amis, en tout cas on vous attend et tout et merci beaucoup d'être là, déjà connecté, je vois qu'il y a pas mal de monde. On fait un coucou à Yvette, à Maxime, à Marilène ou encore à Sabine, on vous lit dans quelques instants. En attendant, c'est le plus romantique des gamers qui nous rejoint en studio ce matin dans T-Suite. Gilles Banneux, bonjour et merci d'être là comme chaque vendredi. Vous allez bien ? Très bien. Dites Gilles, apparemment chez vous, dans les jeux vidéo, il y aurait des héros au grand cœur aussi. On en parle ce matin. Effectivement et le fil rouge, mon fil rouge du jour n'est autre qu'un fil rouge. C'est pas vrai ? Si, c'est un petit personnage, un nouveau personnage qui s'appelle Yarni. D'accord. C'est pour la sortie du jeu Unravel sur console et c'est l'histoire d'une bobine de fil rouge qui prend de la vie. C'est un jeu poétique qui part de ce postulat-là et qui raconte l'histoire d'une vieille dame, d'une grand-mère sans doute. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue qui, avec un peu de nostalgie, souhaite se replonger dans ses souvenirs au travers des photos qu'elle a encadrées chez elle. Et Yarni, c'est un petit peu l'histoire de ce lien brisé dans les familles que ça évoque. Et Yarni, sa mission, c'est de raviver tout ça et de rassembler les gens et donc de revivre les souvenirs de cette dame d'un âge avancé. C'est très beau, c'est très poétique. On doit ça à un jeune, pas tout à fait jeune, un petit studio scandinave qui a décidé, après avoir fait pas mal de jeux plus inspirés des jeux que j'ai aimés il y a une trentaine d'années, donc des jeux venant de l'Amiga, de l'Atari, donc des jeux très centrés sur le passé, a simplement décidé de se dire, voilà, on aimerait produire un jeu qui parlera à tout le monde, un jeu qui serait simple à percevoir. Et donc ils ont inventé ce personnage, Yarni. Et donc par tout le monde, vous voulez dire petits et grands, les enfants comme les adultes peuvent se dire, tiens, je vais jouer à Yarni. Yarni qui est donc ce petit fil de coton rouge qui se balade dans un univers assez fascinant. Vous pouvez nous décrire un peu cet univers, dans quoi on va se retrouver comme monde ? Effectivement, je pense que ça peut parler à tout le monde parce que ça se passe dans un univers à échelle réduite. Yarni, s'il devait être modélisé, comme certains ont essayé de le faire avec du fil de fer rouge, comme on voit fleurir sur les lettres pour l'instant, ne serait pas très grand, une dizaine de centimètres, et donc est au niveau du sol. Et ce qui est assez génial, c'est que par rapport à tous les jeux de plateforme et d'énigmes, parce que c'est un jeu de plateforme, on doit avancer de gauche à droite, de façon Mario Bros, c'est tout simple à concevoir quand on est bloqué. Parce que Yarni, en fait, c'est une pelote de laine qui se déroule. Et donc, quand il avance, à un moment, il s'amaincit, il s'amenuise, on va dire ça. Et donc, de temps en temps, il doit tirer sa bobine, récupérer son fil, qu'il laisse traîner derrière lui pour avancer dans le décor. Et donc, ça se base sur une physique tout à fait simple à accepter. Ça veut dire qu'on laisse traîner derrière soi ce fil, qu'on peut accrocher à différents endroits. Il y a une symbolique là derrière, alors ? Oui, il y a la continuité, il y a le lien, il y a aussi de respecter ce qui est derrière, de se souvenir de ce qu'on a fait. Il y a plein de choses assez belles qu'on peut imaginer comme ça. Et donc, ça part d'un principe physique tout à fait connu. Je veux dire, on n'a pas trop de mal à se dire, ben voilà, ok. Pour avancer et grimper dans ce décor de pommes de pin, de bords de mer, de parvis de maison, il faut tirer son fil, l'accrocher à certains endroits, faire un pont, pousser une canette pour pouvoir avancer. Et c'est assez touchant, c'est assez troublant. Il y a de l'émotion là derrière. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de plus qu'un simple jeu de combat, par exemple. Oui, vraiment, parce que, voilà, avec certains confrères et amis, on se dit, voilà, c'est ce qui est assez agréable à vivre en tant que journaliste et joueur en 2016, c'est de se dire qu'il y a des jeux comme ça, très simples, sur lesquels les grands éditeurs vont miser. C'est vraiment le pari gagné des éditeurs indépendants qui ont réussi. Il y a une dizaine d'années, on avait vu en 2006 un jeu comme Limbo arriver à faire son trou, un jeu en noir et blanc tout en ombre portée arriver à parler à tout le monde. Et bien là, je pense que cette pelote qui avance va toucher le cœur des petits et grands. Gros travail au niveau de la musique également, puisqu'il y a beaucoup de silence, etc. Elle nous accompagne, elle nous raconte des choses. Et graphiquement, c'est vraiment réussi. La version PlayStation 4 fait un focus comme ça au niveau du ras du sol. Et maintenant, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est pour quelle console exactement ? Vous l'avez dit, PlayStation 4 ? Je ne me trompe pas, c'est PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est sorti le 9 février. C'est en téléchargement pour l'instant uniquement. Ça coûte 19 euros. D'accord. Mais c'est un vrai coup de cœur. Eh bien, si on a un amoureux, par exemple, qui adore les jeux vidéo, pourquoi pas lui offrir ça ? Pour là, c'est un Valentin. Ça peut être un bon compte de fées slash jeux vidéo. Exactement. À partager à deux, à réfléchir à deux derrière les trompes. Ça s'appelle ? Un Ravel, qui veut dire démêler en anglais. Voilà. Tout est dit, je pense, avec un jeu pareil qui fait vraiment du bien, entre deux blockbusters, qu'on ne reniera pas, bien sûr. Mais voilà, une bouffée d'air frais que les joueurs attendaient depuis longtemps. Ça change un petit peu, en tout cas, dans l'univers des jeux vidéo. Ça change des jeux de combat, de manga japonais, tout ça dont on va parler aussi avec vous tout à l'heure, Gilles Banneux. Exactement. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que comme c'est vendredi, vous ramènerez des petits cadeaux. On aura de quoi offrir. Et oui, il y aura du Naruto à offrir. Ah, génial. Écoutez, restez avec nous. Merci d'être là. Avec plaisir. Et puis, tant qu'on en est à parler, fil rouge, ça tombe bien, notre fil rouge à nous, c'est la Saint-Valentin. Dites-nous un petit peu, vous, comment ça s'est passé, la rencontre avec votre Valentine, si on peut un petit peu savoir, évidemment. Oui, c'était assez simple. C'était un dimanche soir, un concert de l'excellent groupe 3 minutes sur mer. Chanteur Guilhem Valarmé, qu'on a vu en France, dans The Voice notamment. Voilà, c'était lors d'un concert. Sinon, moi, c'est mon anniversaire le 13. Ah bah voilà, c'est demain. Et donc, plus jeune, j'avais souvent droit à un gâteau, joyeux Saint-Valentin. En forme de cœur. En forme de cœur. Parce qu'il n'y a plus que ça dans les boulangeries. Le jeune rêveur que j'étais adolescent a parfois souffert de ça. Ah, Gilles Banneux, en tout cas, restez avec nous, évidemment, puisqu'on en parle de l'amour dans notre fil rouge. Par SMS, ça fonctionne au 3063. On salue aussi sur Facebook Sabine, qui nous écrit « La Saint-Valentin, c'est la fête, la plus commerciale de l'année. L'amour, ça se prouve au jour le jour, et non pas une fois par an. » Et pour le coup, je trouve que Sabine a plutôt raison. Mais on va se laisser rêver un petit peu dans ce fil rouge. On va vous lire dans quelques instants. Et puis, aujourd'hui, on va vous laisser rêver aussi. On va vous emmener tout simplement à Zootopia. C'est le tout nouveau Disney. Alors, c'est chouette, puisque vous l'avez vu, le week-end ne va pas forcément être fameux. Gris, maussade, pluie, tout ça. On n'a pas forcément envie de sortir. Pourquoi pas aller voir ça avec les enfants ? En gros, c'est l'histoire d'un lapin qui aimerait rentrer dans la police. Sauf que c'est apparemment pas forcément fait pour les lapins. Et son copain coéquipier, le renard, est plutôt une grande gueule. Pas forcément facile à gérer. Il va falloir un petit peu jouer des coudes. Et le message qui passe au travers de cet univers fascinant de Zootopia, c'est qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. L'équipe de Tellement Ciné a rencontré l'équipe de Zootopia. Regardez. Zootopia, a gleaming city where animals of all breeds, predator, and prey alike live together in peace and harmony. Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect you to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. Ready to make the world a better place ? Well, she wants to become a police officer in the city of Zootropolis. And she runs afoul of a character named Nick, who is a fox. And he's every bit as sly and sneaky as you would imagine a fox would be. Hello. I'm here to ask you some questions about a case. Then they should have gotten a real cop to solve it. You are under arrest. For what? Hurting your feelings? You are under arrest.